Parmi les méthodes de développement personnel à la mode, il y en a une qui a la faveur des magazines et des libraires en ce moment. Il s'agit du Morning Miracle. Bonjour Jean-Marie Bigard. Allez tous vous faire miraculer. Je vois que vous êtes en forme de bon matin. Oui, c'est depuis que je pratique le Morning Miracle. Morning Miracle, enfin le Morning quoi. Tu sais que tout ce qu'on essaie de nous cacher, ça l'intéresse le gars. Et là en l'occurrence, qu'est-ce qu'on nous cache ? Spontagne Nuche, innocente. Je sais que tu l'as lu le livre sur le Morning Miracle. Oui. C'est pour ça que tu sors promener Bibi à 6h du matin. C'est vrai. Yves Calvi et Amandine Bégaud aussi l'ont lu. C'est pour ça qu'ils font la matinale les gars. C'est vrai, j'avoue que je l'ai lu. Alors résumez-le nous pour nos auditeurs qui auraient échappé. Absolument. Le Morning Miracle, c'est qu'il faut se lever une ou deux heures plus tôt pour prendre du temps pour soi. Pour devenir, je cite, soi-même en mieux le gars. Oui, c'est d'ailleurs, paraît-il, le secret de la réussite de Richard Branson, Tim Cook, Anna Wintour, tous ces gens-là. Ah oui ? Ah ben non, eux, leur secret, c'est pas le Morning Miracle. C'est eux, leur secret, c'est qu'ils sont reptiliens et qu'ils ont suivi un stage chez les Illuminati. Ouais, admettons. Et pour vous, donc, ça marche, ce miracle du matin ? Ah ben ouais. Avant, j'avais la morning trick, comme tout le monde. Le bâton du matin et c'est tout. Bien sûr. Et maintenant ? Depuis que je fais le Morning Miracle, je suis devenu un autre homme. Je prends mon temps, le gars. Au lieu de bâcler mon caca du matin, maintenant, j'y reste une heure au goguenot. Alors du coup, je trouve des blagues. Tiens, en voilà une. C'est deux vieilles qui épluchent des patates. Énormes, les patates. Oui, ben on la connaît, merci Jean-Marc. Attends, fais pas ta mijorer, t'as rien à craindre. Je t'ai dit que je suis devenu moi-même en mieux. Bon ben allons-y. Alors on va voir si le Morning Miracle a fonctionné. Bon, alors c'est deux vieilles qui épluchent des patates énormes. Il y en a une qui dit à l'autre, ben tiens, ça me rappelle les couilles du Lucien. Et l'autre lui fait, ah bon, elles sont aussi grosses ? Non, elles sont aussi sales. Allez, bon Morning Miracle à tout le monde.